Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux redirections pour le référencement. Alors, il y a deux grands types de redirections, les redirections permanentes et les redirections temporaires. Les redirections permanentes, appelées aussi redirections 301, permettent de rediriger une URL, une adresse, ou un dossier, voire un site entier, vers une nouvelle adresse, vers un nouveau dossier, ou vers un site entier, de façon permanente. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez envoyé ce signal à Google, tout le potentiel de référencement de ces pages, tout le jus, est redirigé vers les nouvelles pages. L'avantage, c'est que ça conserve ce jus. L'inconvénient, c'est que si vous avez des signaux depuis les réseaux sociaux, ces signaux-là, ces poids-là, sont perdus. Deuxième aspect, les redirections 302, les directions temporaires, celles-ci, elles permettent, donc, comme leur nom l'indique, de rediriger certaines URL, certaines pages d'un dossier, voire certains sites, donc vers d'autres pages, et ce, de façon temporaire. Par exemple, une page solde, et rediriger hors période des soldes, vers la page d'accueil ou vers une page promotion. Le poids référencement de ces pages n'est pas perdu. Pourquoi mettre en place une redirection temporaire ou permanente ? Donc, il y a deux aspects à prendre en compte. Le premier aspect, c'est bien sûr le référencement, conserver la validité des liens pour les moteurs de recherche, pour leur mot. Et le deuxième aspect, c'est pour l'internaute, pour que ceux-ci ne soient pas perdus, et non pas sur une page d'erreur type page d'erreur 404, et que cela conserve l'image sérieuse de votre site. Il y a également d'autres cas pour mettre en place, d'autres contextes pour mettre en place des redirections d'URL. Ça peut être, par exemple, lorsque vous mettez en place un certificat SSL, donc des URL en HTTPS, il est bien de mettre en place une redirection du HTTP vers le HTTPS. Autre cas aussi intéressant, lorsque vous achetez un site concurrent ou complémentaire au Word, et que vous voulez que toutes ces URL soient redirigées vers le vôtre, il faut mettre en place des redirections temporaires ou permanentes vers votre site actuel. Alors, comment mettre en place une redirection d'URL ? Si vous avez un site WordPress, vous pouvez installer un plugin type redirection. Sinon, dans le cas contraire, il faudra passer par des redirections soit serveurs, soit des redirections dans le fichier, ce qu'on appelle HTaccess, qui se trouve à la racine, donc tout en haut de votre site, qui s'appelle .htaccess de C2S, dans lequel vous activez le mode de redirection et vous redirigez URL par URL en précisant que c'est une redirection temporaire ou une redirection permanente. Quelques règles de prudence sont un mot à respecter. Bien sûr, n'hésitez pas à faire des tests. Si vous avez un serveur de tests, c'est l'idéal. Sinon, testez toujours si les anciennes URL sont bien redirigées vers la nouvelle et surtout si votre site actuel fonctionne dans sa globalité. Vous pouvez également inclure une règle de redirection dans le corps d'une page PHP en précisant tout en haut de la page en indiquant un code source qui vous permettront de mettre en place cette redirection. En prévention, réalisez une sauvegarde de vos fichiers, fichiers HTaccess et fichiers en général, avant d'installer cette redirection car il pourrait y avoir des conflits avec certains modules ou des erreurs que vous n'arrivez pas à corriger. Dans ces cas-là, vous resterez l'ancien fichier et votre site fonctionne normalement.